Quand le 15e du classement reçoit le 16e, il ne faut pas s'attendre à une rencontre de haut niveau. Et de ce côté-là, le public n'a pas été gâté. On sait même parfois, il faut l'avouer, ennuyer. Est-ce que les organismes des Limougeaux étaient un peu fatigués après la belle victoire contre les Turcs ? Sans doute. Mais il faudra tout de même que la mécanique tourne mieux avec l'enchaînement des matchs. Hier soir, donc, on retiendra avant tout le succès qui fait du bien au moral avec moins de 80 points encaissés. Cela faisait 5 matchs que la défense limougeau n'avait pas été aussi performante. On n'a pas imposé notre rythme. On jouait sur un faux rythme, mais ce qui fait qu'on était collé au score. Et après, quand on accélère en deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux. Tout le monde savait que ce soir, c'était très important. Et on a fait le job. Le plus important, c'est la victoire. Et moi, je regarde plutôt les choses positives, parce qu'il y avait beaucoup de choses positives. Ils ont marqué moins de 80 points. On a vraiment progressé défensivement. Parmi les satisfactions qui peuvent aussi faire sourire, Dwight Hardy, qui au fil des matchs, discrètement, devient un rouage essentiel de l'équipe. London Parenthès, qui semble lui aussi un peu plus libéré. Axel Bouteille, réclamé par le public, sans oublier Samardo Samuels. Il va falloir être encore plus performant avec 4 matchs de suite à l'extérieur. Le CSP doit s'imposer pour rassurer ses supporters qui ne reverront leur équipe modifiée ou pas que le 14 novembre.